Madame Nathalie Macquois. Merci Madame la Maire. Je souhaite aujourd'hui, moi aussi, vous interpeller sur la situation des jeunes et des étudiants, durement frappés par la crise que nous traversons. Âgés de 18 à 29 ans, les jeunes ont un taux de pauvreté monétaire, c'est-à-dire un revenu inférieur à 50% du revenu médian, quatre fois supérieur à celui des personnes âgées de plus de 60 ans. Les jeunes sont également ceux dont le taux de pauvreté a le plus progressé ces dernières années, plus de 50% depuis 2002. Pour autant, ils sont exclus du RSA, le principal dispositif de lutte contre la pauvreté. D'autres dispositifs, comme les bourses, les aides au logement, ne prennent parfois pas en compte la situation réelle dans laquelle se trouvent les jeunes. Décohabitation forcée, situation de rupture familiale, perte d'un emploi, perte de bénéfice d'une aide, d'une bourse de fin d'études, et puis parfois, quand on finit là, en juin 2020, ces études, pas de réelle perspective d'emploi. Les complications sont déjà donc nombreuses. Aujourd'hui, elles sont difficilement surmontables. Elles donnent à voir et reproduisent encore les inégalités sociales. Pour affronter la crise, les jeunes se voient contraints, souvent, et les étudiants de prendre un petit boulot, de s'improviser coursiers, micro-entrepreneurs, parfois s'investissent dans des voies incompatibles avec la poursuite d'études. Les secteurs d'activité, en plus, où généralement les étudiants allaient chercher les petits boulots, les petits boulots de survie, sont eux aussi durement touchés par la crise. Le confinement a mis en exergue la précarité, l'isolement, la perte de repères de nombreux jeunes qui peuvent basculer et ressentent un effet de régression. Cette année universitaire hors normes ne pourra qu'amplifier le phénomène d'isolement et de précarisation sans mesure forte. La perspective des cours en demi-jauge doit encore donner la preuve de sa crédibilité et de son efficacité. Suivre les cours à distance demande davantage de moyens, tous n'ont pas l'espace, les outils matériels, le moral, la force d'esprit pour affronter ces nouvelles modalités d'études. Nous sommes y compris inquiets par les délais dans lesquels elles sont mises en place. L'annonce des contraintes de limitation de place dans les restaurants universitaires inquiète aussi et nécessite d'ouvrir encore plus les plages horaires. Bien sûr, notre ville ne saurait pas lier à elle seule cette carence globale des politiques sociales à destination des jeunes. D'autant qu'ils sont nombreux à Paris. Marie-Christine Lemardelet nous le rappelle souvent. Un Parisien sur dix est étudiant. Nous leur venons en aide sous plusieurs aspects, bien sûr. L'aide à l'installation pour les logements étudiants, des remboursements de cartes de transport, notamment pour les moins de 18 ans, des aides en matière de santé pour lancer des projets, des passes jeunes, des offres de services, d'activités à tarifs accessibles, des missions de services publics et bien sûr, un accompagnement proposé par nos services sociaux et l'insertion. Madame la maire, ces dispositifs sont essentiels, mais ce ne sera pas suffisant compte tenu de la gravité de la situation. L'État ne peut pas nous laisser la charge d'une paupérisation croissante. Il va falloir conclure, madame Macquois. Comment pouvons-nous être à la hauteur d'une prise de conscience générale pour ne pas laisser de côté toute une génération ? Merci beaucoup, madame la présidente. Je donne la parole d'abord peut-être à Marie-Christine Lemardelet, puis Léa Filoche. Madame la maire, chers collègues, chère Nathalie Macquois, je vous remercie pour cette question qui m'enlumère comme beaucoup d'interventions de ce Conseil. La situation difficile des étudiants et des jeunes en cette rentrée. Avec mes collègues Hélène Bidard et Léa Filoche, l'une chargée de la jeunesse et Léa Filoche des solidarités, nous y sommes particulièrement attentives. Il est en effet essentiel de donner aux jeunes et aux étudiants les moyens de vivre dignement et de ne pas les laisser à l'écart des dispositifs sociaux. Vous l'avez bien dit, les étudiants représentent un Parisien sur dix. Je refuse qu'ils soient les grands sacrifiés de cette période. Ils sont une richesse inestimable pour notre ville, qu'ils font vivre de leur enthousiasme, de leur détermination, de leurs idées pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, nous nous engageons avec détermination pour eux et avec eux. Je suis en lien permanent avec les syndicats, les associations étudiantes, mais aussi avec le CRUS et les présidents des universités parisiennes pour évaluer au mieux leurs besoins. Lundi dernier, j'ai échangé avec tous les adjoints d'arrondissement et lundi prochain, je réunis l'ensemble des vice-présidents étudiants des universités parisiennes. Je vous le redis, Paris n'a pas attendu la crise pour agir. Sachant que le logement représente 54% du budget étudiant, nous avons accompli un effort sans précédent en finançant 6 000 nouveaux logements sociaux étudiants lors de la dernière mandature. Nous maintiendrons cet effort. De plus, nous avons augmenté massivement l'aide à l'installation pour les boursiers. Je travaille aussi avec Frédéric Ocart et Yann Brossat, le CRUS également, pour que les hôtels, aujourd'hui vides, puissent être occupés par les étudiants qui ont des difficultés pour trouver un logement. Pour aider les étudiants à se nourrir, car il s'agit de cela maintenant, ils ont des difficultés pour se nourrir, nous avons créé trois nouveaux lieux de distribution alimentaire dans le XIIIe et le XVIIIe, accessibles sur simple inscription par mail. Et nous travaillons à l'ouverture d'une nouvelle épicerie solidaire avec le Secours populaire. Du 14 au 24 octobre, nous distribuerons des kits de produits d'hygiène au sein de la Maison des Initiatives étudiantes. Les étudiantes y trouveront également des protections périodiques réutilisables. Comme je l'ai dit hier, avec Anne Swiris, nous travaillons à l'ouverture d'un lieu de dépistage du Covid dédié. La santé des étudiants est l'une de mes priorités, notamment la santé psychique. Nous travaillons à rendre plus accessibles les centres de soins sans dépassement d'honoraires pour les étudiants. Avec Hélène Bidard, et en lien avec les universités Le Crousse, nous explorons toutes les pistes pour offrir des espaces de travail adaptés aux consignes sanitaires et mettre à disposition du matériel informatique et des clés 4G. Étudier à Paris, ça ne doit pas être se battre pour survivre, mais avoir les moyens d'agir, de s'engager, de participer à la vie de la cité. Pour cela, la Maison des Initiatives étudiantes, qui est le cœur battant de la vie étudiante à Paris, est un lieu, c'est une maison, mais c'est aussi un site Internet pour trouver toutes les informations, des endroits pour se réunir et lancer des projets. Et bientôt, l'Académie du climat, cher Patrick Bloch, ouvrira de nouveaux horizons pour les étudiants. Merci beaucoup, Marie-Christine Lemardelet, pour ces précisions. On a eu l'occasion de les évoquer déjà hier, lors de la communication sur la rentrée scolaire, mais évidemment, les étudiants et les étudiantes vont être pour nous un sujet d'engagement qui va encore s'accroître dans les mois qui viennent. Léa Filoche. Merci beaucoup, Madame la maire. Effectivement, c'est des sujets qu'on a déjà plusieurs fois abordés depuis le début de notre Conseil, mais je crois qu'effectivement, ça ne fait pas de mal de rappeler un certain nombre de choses. Comme j'ai pu le dire ce matin, on n'est qu'au début d'une crise sociale assez inédite qui touche de plein fouet des vulnérables, mais aussi ceux qui réussissaient à raccrocher les wagons, mais qui là, du fait d'un arrêt brutal et total de l'activité, dont un grand nombre de secteurs comme l'événementiel et le tourisme, ne permettent pas de pouvoir continuer à survivre dans des bonnes conditions à Paris. Je ne cache pas mon inquiétude, depuis quelques semaines, nos services sociaux de proximité sont largement sollicités et vont arriver de nombreux jeunes là où il n'y en avait pas jusque-là. Le travail de nos services sociaux comme des associations que nous soutenons va être d'aller vers ces personnes qui sont aujourd'hui en dehors de tout dispositif. D'ailleurs, vous avez à l'entrée un bilan de l'action du CAS VP sur la partie de ce que nous avons fait pendant le confinement et la place des jeunes est à toutes les étapes. Nous considérons à la Ville de Paris que ces jeunes relèvent du droit commun et doivent pouvoir avoir un accès à un accompagnement social global. De plus, les chiffres du RSA sont alarmants. Je le disais à l'instant, nous attendons encore les chiffres du mois d'août, mais ceux du mois de juillet montrent une augmentation de 11% du nombre d'allocataires, soit plus de 8 000 nouveaux bénéficiaires par rapport à janvier 2020. Par ailleurs, 80% des nouveaux allocataires du RSA ont moins de 40 ans, alors que nos publics bénéficiaires du RSA jusque-là avaient largement plus de 45 ans. Nous demandons donc à l'État de construire rapidement des dispositifs qui permettent d'ouvrir les minimas sociaux aux jeunes, que ce soit sous forme d'une allocation d'autonomie sous forme d'un RSA jeune, peu importe. En tout cas, il y a besoin que l'État intervienne fortement en direction des jeunes. Il n'est plus acceptable qu'aucun filet de sécurité sociale ne soit prévu pour ces jeunes. L'État doit prendre ses responsabilités dès maintenant si l'on veut éviter que tous ces jeunes se retrouvent dans un cumul de difficultés dont il sera encore plus difficile de les sortir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada